Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien, que vous vous comportez, que vous vous portez très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis Samuel Saradogo, investisseur quad formateur en crypto-monnaie. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait de la crypto-monnaie, ok? C'est quoi en réalité la crypto-monnaie? Voilà, il faut savoir ce que c'est avant de s'aventurer. Oui, alors ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que la crypto-monnaie, c'est une monnaie comme tout autre. Ça dit, on peut dire l'euro, le dollar, le live selling, etc. Mais ici, la différence, c'est que la crypto-monnaie va répondre à la logique de l'offre et la demande, ok? Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une monnaie qui est à 100% virtuelle. Ça veut dire qu'elle n'a pas de forme physique. Vous allez me demander, mais comment l'utiliser? Pour l'utiliser, c'est très simple. Alors, vous avez besoin tout simplement des téléphones portables et des ordinateurs avec des connexions internet, ok? C'est là que ça va se passer via des sites qui sont en ligne et des applications, ok? Que vous allez utiliser pour effectuer tout simplement les transactions. Donc, comme toute autre monnaie que je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser la crypto-monnaie pour effectuer des achats, des virements, etc. Parce que c'est aussi de l'argent, ok? Parfait. Alors, quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est que cette monnaie est décentralisée. Ça veut dire qu'elle n'est pas sous le contrôle d'un gouvernement ou d'un État. C'est décentralisé, ok? Parfait. Alors ici, qu'est-ce qui fait sa vraie particularité que nous recommandons la crypto-monnaie, que nous investissons dans la crypto-monnaie? Mais c'est très simple, c'est parce qu'en réalité, la crypto-monnaie sort sur les marchés publics avec un nombre de jetons illimités. Je vais vous prendre juste un exemple. Si vous partez dans les marchés publics avec les billets, les pièces que nous utilisons, vous voyez, les gens décident de fabriquer les billets quand ils veulent, quand ils veulent, voilà. Donc, vous allez voir que sur chaque billet, il y a l'année qui est là-dessus. Par contre, la crypto-monnaie, lorsqu'elle sort, elle sort avec une quantité limitée. C'est-à-dire qu'elle sort sur les marchés publics et dit que, bon, nous sommes venus avec 10 millions de pièces en circulation, en vente pour les marchés publics, pour tout le monde. Donc, vous êtes d'accord avec moi que lorsque une personne investit sur une crypto-monnaie, ça veut dire qu'elle vient d'acheter une pièce de la crypto-monnaie, voilà, en fonction du prix de la crypto-monnaie. Donc, lorsque vous achetez tout de suite, lorsqu'on sortait, il y avait 10 millions, mais lorsque vous achetez une pièce, il n'y a plus 10 millions. Donc, du coup, ça commence à se faire rare. D'où le prix qui va monter? Voilà. Raison pour laquelle je disais tantôt que ce sont des monnaies qui répondent à la logique de l'offre et de la demande. Plus les gens en achètent, plus le prix de la monnaie va aller à la hausse et plus les gens vendent, le prix de la monnaie va tout simplement baisser. Donc, si vous achetez maintenant que vous gardez et les gens continuent d'acheter, 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 arrive à un certain niveau, vous allez voir que le prix a tellement haussé que vous allez vouloir tout simplement revendre. Et quand vous revendez, vous vendez au prix réel du marché. Wow! Alors, c'est ainsi que la première crypto monnaie qui est le Bitcoin est née en 2009 avec la valeur de 0,001$. 0,2 fois 0,1$. Et il y avait 18 millions de pièces de Bitcoin en circulation dans les marchés publics. Alors, actuellement, je suis en train de vous parler. La même pièce qui coûtait 0,001$ en 2009. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. En 2021, exactement septembre 2021, nous sommes à 44,000$ l'unité de Bitcoin. Wow! Imaginez-vous, si vous aviez juste investi 0,001$ en 2009, vous avez 44,000$ en 2021, en seulement 12 ans. Donc, je vous laisse faire des calculs si vous avez investi pour 10$, si vous avez investi pour 20$, etc. Donc, voilà une monnaie qui vous sert des transactions et au même moment, une monnaie qui vous fait gagner de l'argent. Alors, je ne suis aucunement un conseiller en investissement. Je n'ai pas fait d'études de finances. Je suis un individu lambda, voilà, qui investit dans ce secteur-là. Et pourquoi pas vous? Parce que la crypto monnaie est en plein de sortes. Alors, si nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo où je vais encore vous parler de crypto et de crypto, si tout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous remercie.